Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une histoire qui s'est déroulée en 2004 dans le New Jersey, aux Etats-Unis. Brittany Gregory est née le 1er avril 1988 à Brick Township et était la plus jeune des cinq enfants de sa famille. A la suite du divorce de ses parents, elle a dû vivre avec son père, mais a conservé une relation étroite avec tous ses frères et sœurs, en particulier sa sœur Brianna, qui avait quatre ans de plus qu'elle. A l'école, Brittany s'est révélée être une excellente élève et ses professeurs ont pensé qu'elle pourrait devenir une universitaire. Cependant, son rêve le plus insolite est de devenir médecin légiste et d'étudier les preuves recueillies sur les scènes de crime. Brittany savoure son rôle de bébé de la famille. Sa mère dit qu'elle est certes gâtée, mais qu'elle n'est ni vaniteuse ni arrogante. Elle a fêté son 16e anniversaire en avril en faisant tenir à sa mère la promesse qu'elle avait faite de la laisser se faire percer le nombril. Elle idolâtrait la reine de la pop Britney Spears et avait des posters d'elle accrochés dans sa chambre. Elle aimait les dessins animés, en particulier Bob l'Éponge. Et elle ne se lassait pas des émissions télévisées sur la médecine légale, une profession qu'elle voulait exercer. Elle et sa mère avaient l'habitude de regarder les mêmes émissions, puis de s'appeler pour en parler pendant qu'elle les regardait. En 2004, Brittany, 16 ans, et sa sœur aînée Brianna, 20 ans, vivaient avec leur père Jordan et sa nouvelle petite amie Laurie Peterson dans une petite maison près de leur école. La maison du père de Brittany était la dernière de la rue et se trouvait près d'une zone boisée. À l'époque, Brittany sortait avec John Fitzgerald, 18 ans, depuis presque deux ans. C'était un gentil garçon que la famille de Brittany approuvait. Ils avaient une relation très chaleureuse et étaient considérés comme le couple parfait. Le dimanche 11 juillet 2004, Deborah, la mère de Brittany, et Brianna, sa sœur, se sont rendues à South Tom River, à une quinzaine de kilomètres du domicile de Brittany, pour rendre visite à son frère aîné et à sa femme, qui venait d'avoir une fille. La voix de la jeune fille était très énervée, ce qui laissait présager des problèmes. Sa mère a expliqué qu'elle n'était pas en ville et qu'elle ne pouvait pas conduire Brittany, mais que sa sœur Brianna pourrait arriver dans une heure. Brittany a accepté et a dit qu'elle l'attendrait environ 45 minutes après l'appel de Brittany, Brianna était libre et a décidé de l'appeler, mais sa sœur n'a pas répondu. Brianna a pensé que Brittany dormait ou que quelqu'un d'autre l'avait emmené à Jones. Lorsque Brianna est rentrée chez elle le matin, elle a constaté que Brittany n'était pas là. Mais ses affaires, y compris son téléphone, étaient toujours là. Brianna a supposé que Brittany avait peut-être passé la nuit chez son petit ami, mais il était étrange qu'elle n'en ait parlé à personne et qu'elle ait laissé son téléphone portable à la maison. Cela ne lui ressemble pas. À la recherche de réponses. Brianna a commencé à appeler tous les amis de Brittany pour voir si quelqu'un l'avait vue. Mais personne ne savait rien. Après avoir essayé en vain de contacter sa sœur, Brianna a décidé d'appeler John. Il lui a dit qu'il avait parlé à Brittany pour la dernière fois au téléphone dimanche matin et qu'il ne s'était pas vu ni parler depuis que l'ami du père de Brittany, Laurie Peterson, qui vivait avec eux, avait dit qu'elle était rentrée chez elle vers 22h dimanche soir et que Brittany n'était pas là. Brianna a senti que quelque chose n'allait pas et s'est immédiatement rendue au poste de police pour signaler la disparition de Brittany. Dans un premier temps, la police n'a pas pris au sérieux les inquiétudes de Brianna concernant la disparition de sa sœur. Il pensait que la jeune fille avait simplement fugué ou qu'elle passait du temps avec des amis. Mais Brianna a convaincu les policiers qu'elle avait déjà appelé tous les amis de sa sœur et parlé à son petit ami. Mais aucun d'entre eux ne savait où se trouvait Brittany. Brianna était persuadée que sa sœur n'avait pas pu s'enfuir de chez elle parce qu'elle était une élève brillante et qu'elle passait la plupart de son temps à la bibliothèque. Brittany n'a jamais quitté la maison sans prévenir et tous ses effets personnels, son argent et son téléphone ont été laissés à la maison. Après que Brianna a convaincu la police que sa sœur n'avait pas pu s'enfuir de chez elle toute seule. Les policiers ont commencé leurs recherches. Ils se sont d'abord rendus dans la maison où vivait Brittany pour inspecter sa chambre et essayer de trouver des indices. Ils se sont assurés que le sac à main de Brittany, contenant sa carte d'identité et son maquillage, avait été laissé dans sa chambre. La police n'a rien trouvé de suspect dans sa chambre. Ils ont interrogé toutes les personnes vivant dans la maison et ont exclu la possibilité qu'un proche de Brittany soit impliqué dans sa disparition. La police a ensuite entamé des recherches dans les environs de la maison. Ils ont vérifié toutes les maisons du quartier, ont fait le tour de la propriété et ont parlé aux voisins. Ils ont cherché des témoins qui auraient pu voir ou entendre quelque chose. Les officiers ont noté que la maison se trouvait au bout de la rue et qu'il y avait une zone boisée de l'autre côté de la rue. Aucun des voisins n'a remarqué quoi que ce soit de suspect, à l'exception d'une femme qui a déclaré avoir vu Brittany marcher dans la rue en direction de sa maison tard le vendredi soir, alors qu'il faisait déjà nuit. C'était deux jours avant la disparition de Brittany, et l'information semblait insignifiante, mais les enquêteurs y ont prêté attention. Cette information ne correspondait pas à l'image d'une jeune fille modeste qui passait le plus clair de son temps à la bibliothèque et ne sortait pas sans l'autorisation de ses parents. Qu'est-ce qui a poussé Brittany à sortir si tard ? Et avait-elle le droit de sortir à une telle heure, la police était impatiente de savoir si Brittany était une vraie fille de la maison, comme sa sœur l'avait décrite. Les nombreux entretiens menés par la police avec la famille, les voisins et les enseignants ont révélé que personne n'avait rien de mal à dire au sujet de la jeune fille. Tout le monde parlait d'elle en termes élogieux. Lors de son entretien avec la police, Brianna a indiqué que Brittany et son petit ami John avaient une relation tendue ces derniers temps. Le couple se disputait souvent et le jour de sa disparition, Brittany et John se sont de nouveau disputés. Brittany était bouleversée et voulait rendre visite à John ce soir-là pour se réconcilier avec lui. Les enquêteurs ont décidé d'examiner de plus près l'identité de John. Ils l'ont invité au poste de police pour savoir s'il avait vu Brittany le jour de sa disparition. John a déclaré que son dernier appel téléphonique avec Brittany remontait au dimanche matin. Il était alors à la plage avec des amis et Brittany était contrarié qu'il y soit allé sans elle. Ils se sont disputés et ne se sont pas reparlés depuis. Il a également révélé qu'il avait rompu avec Brittany il y a quelques jours, mais qu'elle ne pouvait pas l'accepter. Même si elle savait qu'il sortait déjà avec une autre fille. John a affirmé qu'il n'avait pas prévu de sortir avec Brittany ce soir-là et qu'il ne savait pas qu'elle venait chez lui. La raison de leur rupture était la rumeur selon laquelle Brittany avait embrassé un autre homme à la fête. John ne l'a pas vu de ses propres yeux. Il a donc décidé de rompre avec elle et a commencé à sortir avec une autre fille. Il a vu Brittany pour la dernière fois le 10 juillet, la veille de sa disparition. Elle lui a alors remis une lettre exprimant son désir de se réconcilier. Les inspecteurs ont demandé à John l'autorisation de consulter la lettre écrite par Brittany et il la leur a remise. Dans cette lettre, Brittany s'excuse pour son comportement et pour avoir brisé le cœur de John. Elle lui demande également de rester ami. John semble sincèrement inquiet et préoccupé par le fait que Brittany n'ait pas encore été retrouvée. La police n'avait aucune preuve reliant John à la disparition de Brittany et après qu'il ait passé avec succès un test au détecteur de mensonges, il a été retiré de la liste des suspects. Cependant, John a donné aux inspecteurs un détail important. Il a dit que Brittany venait souvent chez lui en passant par les bois derrière la maison de son père. L'histoire de la disparition de Brittany est devenue de plus en plus compliquée. Les inspecteurs ont commencé à se demander si Brittany avait essayé de se rendre chez John cette nuit-là, qui se trouvait à environ 1,5 km de la maison de son père, en passant par les bois. Il faisait déjà nuit et elle aurait pu se perdre ou tomber en chemin. La police a entamé des recherches dans les bois que Brittany a probablement traversées. Elle a peut-être marché le long d'un sentier qui commençait près de sa maison. Se trouver dans les bois la nuit est effrayant et dangereux. La question de savoir pourquoi une jeune fille n'avait pas peur de se promener dans les bois dans l'obscurité était déroutante. Les recherches dans la forêt ont duré trois jours, mais rien n'a été trouvé. Alors que l'enquête semblait être dans une impasse, la police a été contactée par une femme qui se trouvait avec son frère dans un parc de la même région. La nuit où Brittany a disparu. Le parc était calme et désert, et il n'y avait qu'une seule voiture. Une camionnette Chevrolet avec des roues distinctives est passée par là. La femme a remarqué cette voiture et s'est même souvenu de sa plaque d'immatriculation. Après un contrôle approfondi, les enquêteurs ont découvert que la voiture était immatriculée au nom de l'Union Européenne. Les enquêteurs ont découvert que la voiture était immatriculée au nom d'Anthony Geiger, 23 ans. Pour déterminer son lien avec la disparition de Brittany, la police a commencé à enquêter sur le passé d'Anthony et a découvert qu'il était l'ex-petit ami de Bobby Joe. La sœur de Brittany, Bobby Joe, a déclaré aux inspecteurs qu'ils avaient rompu il y a environ un mois parce qu'Anthony était trop jaloux et accordait trop d'attention à Brittany. Elle a également déclaré qu'elle avait commencé à soupçonner qu'Anthony, âgée de 23 ans, avait des sentiments pour sa jeune sœur Brittany, et qu'elle avait finalement décidé de mettre un terme à leur relation. Les amis de Brittany se sont souvenus qu'Anthony la regardait toujours bizarrement et essayait de flirter avec elle. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était au déjeuner, où Anthony a de nouveau essayé de flirter avec Brittany. Les inspecteurs ont commencé à soupçonner Anthony d'avoir kidnappé Brittany et ont décidé de l'emmener pour l'interroger. Au cours de l'interrogatoire, Anthony a nié s'être trouvé dans le quartier où vivait Brittany le soir du 11 juillet. Selon lui, il n'y était pas avant le lendemain, le 12 juillet, alors que la police avait déjà commencé à rechercher la jeune fille. Il n'a pas nié qu'il était en bon terme avec elle et qu'il la voyait souvent à des fêtes et à d'autres endroits, mais il a affirmé qu'il n'était que des amis et qu'il ne flirtait pas avec elle. Anthony a également déclaré qu'il comprenait que Brittany était trop jeune pour lui et qu'il ne s'intéressait à elle qu'en tant qu'amis. Selon le témoignage d'Anthony, il a passé la soirée du 11 juillet chez lui avec sa nouvelle petite amie. Bien que cette dernière ait confirmé l'alibi d'Anthony, les enquêteurs le considèrent toujours comme un suspect car sa maison est proche de celle où vivait Brittany. Les enquêteurs sont retournés examiner la lettre que Brittany avait écrite à John et ont remarqué des signes inquiétants indiquant qu'elle faisait ses adieux à l'être aimé. Ils ont commencé à craindre que Brittany ne se fasse du mal après avoir rompu sa relation avec son petit ami. Cependant, les parents de Brittany ont rejeté cette version, estimant que leur fille était intelligente et déterminée et qu'elle n'abandonnerait pas ses grands projets à cause de sa rupture avec son petit ami. Ils pensaient que Brittany était trop amoureuse de la vie. L'enquête s'étend à nouveau enlisée, la police a décidé de s'adresser au public par l'intermédiaire des médias afin de trouver d'éventuels témoins. En outre, des policiers d'autres régions se sont joints à l'enquête pour apporter leur aide. Les parents de Brittany ont également décidé de participer activement aux recherches, car ils en avaient assez de ne rien faire et d'attendre. Ils ont décidé qu'il était temps d'agir et ont commencé à faire du porte-à-porte et à demander aux gens du voisinage. Mais cela n'a pas fonctionné. La police a décidé de retourner là où tout avait commencé, dans la maison où vivait Brittany. Même si elle avait décidé de traverser les bois pour rejoindre son petit ami, la police a décidé de retourner là où tout avait commencé, dans la maison où vivait Brittany. La raison pour laquelle elle avait laissé son téléphone dans sa chambre n'était pas claire. Quelqu'un aurait-il pu la kidnapper à la sortie de la maison ? Et si c'était le cas ? Connaissait-elle cette personne ? Lui faisait-elle confiance ? Lors d'une fouille minutieuse de la maison, la police a trouvé quelque chose d'important dans la chambre de Brittany, à savoir son journal intime, qui contenait une lettre manuscrite. Le contenu de cette lettre est d'une grande importance pour la police, car il perce le voile du secret qui entoure les relations familiales. Dans cette lettre, Brittany décrit sa vie, ses relations avec ses amis et son petit ami, sa scolarité, et s'attarde également sur sa famille. Elle écrit notamment qu'elle vient d'une famille dysfonctionnelle, que tous les dimanches, elle rend visite à son frère aîné qui est en prison, que sa mère est une toxicomane qui l'a quittée lorsqu'elle avait 9 ans et qu'elle doit maintenant vivre avec son père, dont elle n'est pas très proche, et la petite amie de ce dernier. Elle a également écrit qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle a dû faire des choses dont elle n'est pas fière. Mais elle ne veut pas être comme ses parents et veut réussir dans la vie. Elle veut devenir médecin légiste et aider à résoudre des crimes. Après avoir lu cette lettre, la police a élargi la liste des suspects et s'est intéressée à la famille de Britney, qui n'avait pas encore été considérée comme un suspect potentiel. Les inspecteurs ont commencé à enquêter sur chaque membre de la famille de Britney et ont découvert qu'un salon de massage pour hommes exerçait ses activités dans la maison où elle vivait. Laurie Peterson, une amie du père de Britney, servait des hommes différents chaque jour. Mais tous les voisins savaient qu'elle ne faisait pas de massage, mais offrait des services intimes contre de l'argent. Il s'est avéré que de nombreuses personnes étaient au courant, et Laurie elle-même ne l'a pas cachée, distribuant ses cartes de visite dans le quartier. Les voisins ont également signalé que des personnes suspectes se réunissaient souvent chez le père de Britney pour consommer des substances illicites et les remettre à la police. Cela indique que l'atmosphère dans la maison de Britney était dysfonctionnelle. Plusieurs hommes, dont la plupart n'étaient pas connus de Laurie, ont fait appel à ces services. Il est possible que l'un de ses clients ait enlevé Britney de la maison. Plus d'une centaine d'officiers de police ont commencé à travailler à l'identification de toutes les personnes ayant séjourné dans la maison de Joe Dunn au cours du mois précédent. La tâche s'est avérée très difficile. Mais une semaine après la disparition de Britney, le 18 juillet, la police a annoncé l'arrestation d'un suspect de meurtre. La famille de Britney a été choquée par cette nouvelle, car elle avait été portée disparue et son corps n'avait pas été retrouvé. Lorsqu'une photo du suspect a été diffusée à la télévision, Déborah, la mère de Britney, l'a reconnue. Il s'agissait de son ami de longue date, Jack Fuller Jr., 38 ans, qui assistait à toutes les réunions de famille et était proche d'eux depuis 20 ans. Sa fille était fiancée au frère de Britney, qui était en prison. Déborah est sous le choc. Pourquoi Jack a-t-il été arrêté et accusé de meurtre alors que le corps de Britney n'a jamais été retrouvé ? La famille n'arrive pas à croire que Jack ait pu être impliqué dans cette affaire, puisque ses enfants étaient amis avec Britney. Ils espèrent toujours que Britney est en vie. Fuller, un criminel endurci, a menacé les voisins de sa maison de Ouell pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. D'après les dossiers judiciaires et les entretiens, il s'est introduit dans des voitures, des maisons et des abris de jardin, a consommé et vendu de la drogue, a menacé un homme avec une batte de baseball, s'est battu avec la police et lui a menti sur son identité après avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Il a été arrêté plus d'une douzaine de fois rien qu'au cours des dix dernières années. Il a purgé une peine de prison d'État pour vol et violation de la liberté conditionnelle. Selon les voisins, nombre de ses crimes n'ont pas été signalés parce que les gens avaient peur de lui. La dernière fois qu'il a été jugé, il a été condamné à cinq ans et demi de prison et a été libéré un an avant la disparition de Britney. Les parents de Britney pensaient que Jacques pourrait voler de l'argent ou des bijoux pour acheter de la drogue, mais ils ne croyaient pas qu'ils pourraient faire du mal à leur fille. Peu après l'arrestation de Fuller, on a appris comment la police avait pu le relier à la disparition de Britney. Tout a commencé par un appel reçu au poste de police. L'interlocuteur raconte que quelques jours plus tôt, il avait rencontré Jacques, qui s'était plaint auprès de lui de douleurs dorsales apparues après qu'il eût enterré le corps de la fillette dans un sol sablonneux. Jacques lui a assuré que l'endroit où il avait caché le corps ne serait jamais retrouvé et lui a demandé à quelle profondeur le corps devait être enterré pour que les animaux ne le sentent pas. La police a invité l'informateur au poste et lui a proposé de porter un dispositif d'écoute pour rencontrer Jacques Fuller et l'interroger sur les crimes, y compris le meurtre. L'informateur a accepté. Lors de la rencontre, Fuller lui a dit qu'il avait enterré le corps de la jeune fille dans un endroit isolé et qu'il ne serait jamais retrouvé. Bien qu'il ait avoué avoir commis le meurtre, il n'a jamais mentionné le nom de Brittany. En outre, Fuller a déclaré qu'il devait tuer quelqu'un d'autre qui en savait trop en désignant son ami Tommy, qui se trouvait dans la voiture et n'a pas entendu ses paroles. Les inspecteurs étaient convaincus que Tommy savait quelque chose d'important qui pouvait aider à résoudre l'affaire, sinon Jacques Fuller n'aurait pas voulu se débarrasser de lui. Ils se sont rendus chez Tommy et l'ont emmené au poste pour l'interroger, mais il a refusé de coopérer en disant qu'il ne savait rien. Les inspecteurs savaient qu'il mentait. Pour prouver leur point de vue. Ils diffusent une conversation enregistrée dans laquelle Jacques dit qu'il veut tuer Tommy parce qu'il en sait trop. Tommy se rend compte qu'il est en danger et décide de coopérer avec la police. Il leur raconte que la nuit où Brittany a disparu, Jacques et lui roulaient dans le quartier en fumant du crack. Ils se sont arrêtés devant la maison de Brittany et Jacques a décidé d'entrer pour parler à son père. Quand il est entré dans la maison, il n'y avait personne d'autre que Brittany. Cinq minutes plus tard, Jacques est retourné à la voiture avec Brittany, qui s'est assise sur le siège arrière. Selon Tommy, il était confus et a demandé ce qui se passait. Brittany n'a rien répondu. Elle a baissé le regard et Jacques a dit qu'il était sur le point de ramener Tommy chez lui. Tommy a affirmé que Jacques l'avait ramené chez lui. Et quand il est sorti de la voiture, Brittany, qui était assise à l'arrière, est également sorti de la voiture et s'est installé sur le siège passager avant. Puis Jacques et lui sont partis. Le lendemain, lorsqu'ils se sont revus, Jacques n'a rien dit de ce qui s'était passé la veille. Ils s'arrêtèrent dans une station de lavage où Jacques lava soigneusement sa voiture à l'intérieur et à l'extérieur. C'était inhabituel car il ne l'avait jamais fait auparavant. Le préposé à la station de lavage en a même plaisanté. Mais Jacques s'est mis en colère et lui a dit de s'occuper de ses affaires ou de risquer sa vie. Tommy a expliqué que lorsqu'il a appris la disparition de Brittany, il s'est rendu compte que Jacques pouvait être impliqué et lui a demandé directement ce qu'il faisait avec la jeune fille. Jacques s'est mis en colère à cette question et a dit qu'il l'avait ramené chez lui et l'a quitté en lui demandant grossièrement de ne plus lui poser la question s'il ne voulait pas avoir d'ennui. Tommy a supposé que Jacques avait emmené Brittany dans les bois pour la violer parce qu'il avait prévu d'utiliser les services intimes de Laurie cette nuit-là. Mais elle n'était pas chez elle. Les inspecteurs réalisent que Jacques est l'homme qu'il leur faut. Lorsqu'ils sont arrivés pour l'arrêter, Jacques avait un bidon d'essence dans les mains et semblait vouloir brûler sa voiture. Allait-il brûler la voiture pour détruire l'épreuve ? Oui, c'est ce qu'il semblait faire pendant la fouille. Du sang a été trouvé dans la voiture et la police scientifique a déterminé qu'il s'agissait du sang de Brittany. La police a découvert que Jacques s'était rendu dans une station de lavage après un voyage avec Brittany. Ils s'y sont rendus et ont confisqué l'aspirateur qu'il utilisait. Les criminologues ont trouvé des particules de sable collées par le sang à l'intérieur de l'aspirateur. Les tests n'ont laissé aucun doute sur le fait qu'il s'agissait du sang de Brittany. Malgré les preuves dont dispose la police, Jacques n'a pas voulu avouer l'enlèvement et le meurtre de Brittany et a refusé d'en parler. Les inspecteurs ont interrogé toutes les connaissances de Jacques et la plupart d'entre elles étaient convaincus qu'il était capable de commettre un meurtre. Beaucoup le décrivent comme un homme prêt à tout. Malgré le fait que Jacques ne travaillait nulle part, il avait toujours de l'argent. Au cours de l'enquête, il s'est avéré que la nuit de la disparition de Brittany, l'un des officiers de patrouille a vu une voiture garée sur le bord de la route, près des bois. C'était la voiture de Jacques Fuller. A l'époque, on ignorait que Brittany avait disparu. Lorsque l'officier s'est approché de Jacques, il a dit qu'il était à la recherche de son chien, qui s'était enfui dans les bois. Compte tenu de ces informations, la recherche du corps s'est concentrée sur la zone où l'agent a vu la voiture de Jacques. Des policiers, des unités canines, des hélicoptères et des bénévoles ont participé aux recherches, mais celles-ci sont restées infructueuses. Invest les enquêteurs ont émis l'hypothèse que Brittany cherchait désespérément quelqu'un pour la conduire chez son petit ami ce soir-là. Lorsque Jacques s'est présenté chez elle, elle lui a demandé de le faire. Jacques a accepté de l'emmener où elle le souhaitait. Mais au lieu de cela, il a emmené son ami Tommy chez lui et a décidé de profiter de la situation en violent et en tuant Brittany. Mais pour le prouver, il fallait retrouver son corps. Alors que la police essayait d'interroger Jacques et d'obtenir des aveux, un autre témoin s'est manifesté. Une femme a appelé la police et a déclaré que si Jacques Fuller avait vraiment tué Brittany, elle savait peut-être où il avait caché son corps. Cette femme était une ancienne toxicomane et Jacques l'avait prise en otage pendant des mois avant qu'elle ne s'échappe. Pendant cette période, elle avait appris à connaître Jacques Welch et savait tous ses secrets, où il allait et ce qu'il faisait. Il allait souvent aux mêmes endroits et l'emmenait avec lui. Un jour, il lui a montré un endroit près d'une ligne électrique et lui a dit que c'était un endroit idéal pour l'enterrer et que personne ne trouverait jamais un corps à cet endroit. Les inspecteurs n'ont d'abord pas cru la femme et ont commencé à lui poser des questions. Elle a indiqué que le site se trouvait à la coude et que le sol était sablonneux. Les policiers se souviennent immédiatement des propos d'un informateur qui leur avait raconté que Jacques s'était plaint à lui de la difficulté d'enterrer un corps dans un sol sablonneux. Les autorités décident de mener des recherches dans la zone indiquée par la femme, qui n'est qu'à 3 miles de la maison où vivait Brittany. Après plusieurs jours de recherche, aucun résultat n'a été obtenu. Mais la police a continué à chercher parce que les experts ont comparé le sable de l'aspirateur utilisé par Foulard à la station de lavage à la terre de la région et ont obtenu une correspondance parfaite. Chaque jour, plus de 100 personnes passent au peigne-fin la forêt dense située à la frontière des comtés de Montmout et d'Oshon. La tombe de Brittany a finalement été découverte le mardi 27 juillet 2004 au matin, 15 jours après que sa disparition ait été signalée. Elle a été retrouvée par trois agents synophiles du New Jersey qui avaient amené leur chien lors d'un week-end de recherche pour les aider. Le corps nu de la jeune fille a été retrouvé dans un trou et un collier portant le nom de Brittany était accroché à son cou. Les inspecteurs ont immédiatement su qu'ils l'avaient enfin retrouvée. Le médecin légiste qui a pratiqué l'autopsie a confirmé qu'il s'agissait bien du corps de Brittany Gregory, mais il n'a jamais pu déterminer la cause exacte de sa mort, car la jeune fille avait été étranglée et souffrait d'un traumatisme crânien. « Je ne vais pas nier qu'il y a eu un traumatisme à la tête, mais ce n'est pas la cause du décès », a déclaré le procureur adjoint du comté d'Oshon, Robert Gasser. Le corps s'est décomposé pendant deux semaines et le médecin légiste a déclaré qu'il ne pouvait pas exclure la possibilité d'une strangulation ou d'une suffocation. Gassner a déclaré que le corps de Brittany ne présentait pas de signes évidents d'agression sexuelle. Mais le médecin légiste n'a pas exclu la possibilité d'un viol. Jacques Fuller a décidé d'accepter une négociation de peine après avoir consulté son avocat. La famille de Brittany a également accepté l'accord afin d'éviter un procès long et difficile. La mère de Brittany a déclaré qu'elle ne voulait pas que Jacques soit condamné à la peine de mort, car ce serait trop facile pour lui. Elle voulait qu'il passe le reste de sa vie en prison à souffrir et à regretter ce qu'il avait fait. Jacques a dit que Brittany lui avait demandé de l'emmener chez son petit ami et qu'il avait accepté. Il a d'abord ramené Tommy à la maison, puis il a emmené Brittany chez son petit ami. Mais avant cela, il s'est arrêté sur le bord de la route et a commencé à fumer. Cela a provoqué la colère de Brittany, qui a commencé à lui crier dessus et à lui donner une gifle sur le bras. Cela l'a énervé et il a commencé à frapper Brittany. Il a admis l'avoir frappé au visage et à la tête au moins deux fois parce qu'elle avait essayé de l'empêcher de fumer à son tour. Après les coups, Brittany a commencé à faire des bruits de respiration et de gargouillement. Fuller a continué à se défoncer alors que du sang coulait de son nez et de sa bouche. Quand il a finalement tourné son attention vers elle, Brittany a cessé de respirer. Il s'est rendu compte qu'elle était morte et a décidé de se débarrasser du corps. Cependant, son histoire n'a pas été crue car le médecin légiste a trouvé sur le corps de Brittany des preuves de strangulation que Fuller n'avait pas mentionnées. En outre, il n'a pas expliqué pourquoi il avait enlevé tous les vêtements de Brittany. L'accusation a estimé que le crime était motivé par des raisons sexuelles. Le 9 février 2005, le grand jury du comté d'Oshon a inculpé Fuller pour meurtre. Le 18 octobre 2005, Fuller a plaidé coupable d'avoir délibérément et sciemment causé des lésions corporelles graves ayant entraîné la mort. Il a été condamné à 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle le 13 janvier 2006. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada